Salut tout le monde, aujourd'hui on commence la journée, dans le fond, j'ai une couple de soumissions à faire, en fait j'en ai 3 soumissions à faire pour des futurs projets, donc je commence la journée comme ça, puis après ça on s'en va à l'atelier, je vais vous montrer un peu comment je fais mes rainures pour la ramasse-miettes pour ce qu'il y a des planches à pain, donc je vais vous montrer ça, je fais mes soumissions, puis après ça on s'en va à l'atelier, puis je vous montre ça, go! C'est ça dans le fond, hier on avait commencé avec cette machine-là, en fait c'est un Shaper Delta, donc là on avait mis un couteau avec un rayon d'une demi pour faire les rainures ici, puis là c'est ça, j'ai eu un petit problème côté du support du couteau, en fait, qui remontait tout le temps, donc là ce matin il faut que je démonte ça, je replace le couteau, puis après ça on va faire les rainures là-dessus à grandeur, puis... Je vais vous montrer le résultat final après ça, là! Bon, donc là on a complété, dans le fond, les grooves qu'on avait à faire pour les ramasse-miettes, avec le... avec le Shaper en fait, donc là il va nous rester à venir mettre la gravure en haut aussi de la compagnie, puis ils vont être prêtes à envoyer ces planches-là à découper le pain, puis dans le fond là c'est ça, pour qu'est-ce qui était de la machine du Shaper, j'ai eu un peu de misère avec, tu sais, dans le fond je ne connaissais pas bien bien cette machine-là, puis c'est une Delta en fait, une Delta là, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'Internet, avec ces machines-là, parce que c'est des machines qui sont comme discontinuées, fait que là j'ai fait des recherches un peu partout, tu sais, puis j'ai réussi à faire marcher avec un manuel d'instruction d'une machine King, tu sais, au lieu d'être une Delta, c'est une King, c'est des modèles similaires, puis j'ai réussi à faire marcher grâce à ça, puis... C'est ça, là j'ai juste un petit peu de trouble avec la Switch là, forward-reverse là, que je pense qu'elle est buggy là, mais en tout cas, j'ai réussi à passer au travers ce que j'avais à faire, puis là dans le fond, il me reste un petit projet pour aujourd'hui, on va faire des souples pour les cabanes à sucre, fait que là, je pense que je vais la montrer dans une capsule, mais je vais vous montrer le modèle que je veux faire, fait que on va prendre des rondins de bois qu'on va venir sabler, puis après ça on va mettre le logo d'une érablière dessus, fait que je m'en vais préparer ça. Ça ressemble à ça nos souples-là pour les cabanes à sucre qu'on a rien de faire, en fait, ce que je vais faire, je vais travailler un peu là-dessus, je vais les préparer, puis je vais vous faire un petit épisode demain pour vous montrer ça, comment que je vais monter ma graveur là-dessus, fait que je vous invite à suivre l'épisode de demain, puis vous abonner pour pouvoir voir si ça va tel quoi, fait que comme d'habitude, je vous dis qu'elle vous aime, bonjour bientôt dans le prochain épisode, bye! Sous-titrage ST' 501